Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le bilan de l'attaque de Moscou s'élève à 115 morts. Le Kremlin annonce avoir arrêté des suspects en liant avec l'Ukraine. Chez nous, nous sommes quasiment à la moitié du mois de Ramadan. Le nombre d'accidents mortels est effarant. Dernier en date, celui survenu tôt ce matin à Omlboegui. Le Ramadan, c'est aussi des initiatives louables à l'image de celles des bénévoles qui offrent des collations aux automobilistes à l'heure de l'Eftar. Et puis, sport, football, cinq lutteurs algériens se qualifient pour les JO de Paris. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. L'agence Presse Service fait une lecture concernant l'annonce des élections anticipées. Annonce faite par le président de la République. Le dernier chamboulement du calendrier électoral remonte à 2019 en raison d'événements politiques exceptionnels. Depuis, les institutions de l'État ont retrouvé leur stabilité. Cette présidentielle anticipée est donc le signe d'une sortie de crise, affirme l'agence Presse Service dans son commentaire. Le résumé de Kalima Hasnaoui. La réflexion présidentielle semble avoir été guidée par le souci de restabilisation de l'édifice de l'État, indique la PS dans son commentaire. Le deuxième enseignement est l'éternel retour au peuple, seul comptable de l'action du président de la République. Cette annonce est le signe que le président Tebboune fait confiance aux citoyens et aux électeurs, à leur jugement et à leur lucidité. Certes, certaines voix habituelles ont commencé à échafauder les scénarios les plus absurdes, faute de décoder la boîte noire présidentielle. La parole est libre et la spéculation gratuite. Sauf que si les ennemis sont désarçonnés, c'est précisément à cause de cette relation particulière entre un président et son peuple. Le président Tebboune n'a jamais eu besoin d'un intermédiaire, d'un filtre, d'une tutelle. Il avait établi, dès le début de son mandat, le langage de la vérité et de la franchise avec son peuple, sans détour, sans ambiguïté, quitte à en choquer certains ou à en bousculer d'autres. C'est le style présidentiel. Il est typique au président Tebboune, qui a toujours eu l'audace de sortir des sentiers battus, de parler crûment à son peuple, car il l'estime mature et allergique aux mensonges politiques. C'est dans ce sens qu'il revient à lui, et à lui seul, de leur adresser sa vision du futur quand il le décidera. Il y a également d'autres enseignements attirés concernant ces présidentielles anticipées, Kalima Asnaoui. Le retour à la stabilité, qui a été le souci cardinal du président Tebboune, doit trouver son prolongement dans le message qu'on voit à l'Algérie, à ses partenaires et à ses ennemis historiques. Il ne faut pas compter sur une fragilité intérieure. L'Algérie est prête pour les défis qui la menacent et avancer une présidentielle, est le message de cette sérénité retrouvée. Enfin, le dernier enseignement, sans conteste, le calme personnel du président. On ne le soulignera jamais assez, mais l'Algérie a un président qui travaille, il a un job à faire et un seul patron, le peuple. Et tant qu'il n'a pas réalisé ses objectifs entièrement, ses promesses solennels, ses engagements inébranlables, il demeurera complètement focalisé sur le parachèvement de son pacte avec les Algériens, indique l'APS dans son commentaire. Avec le citoyen auquel il a redonné la dignité d'être l'arbitre suprême. Une Algérie nouvelle qui a été décriée dès sa naissance par les experts en défaitisme, les nostalgiques de la corruption d'État et les traîtres intérieurs qui ne veulent pas de l'émergence de cette Algérie renouvelée. Le chemin a été semé d'embûches, parfois pour des raisons sanitaires, le Covid, qui avait prouvé l'entraide d'État citoyen, au demeurant, mais souvent pour des raisons endogènes, au système politique qui avait déraillé de sa trajectoire, le retour à un État fort et au prix de sacrifice. Le président Tebboune a fait des espoirs, des aspirations et des propositions de son peuple, son seul sacerdoce. Il est de ce fait la garantie du lien générationnel entre l'Algérie de la Révolution et l'Algérie du Renouveau. 12h35 sur Al-Géchin 3. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé ce samedi à l'aéroport d'Al-Harish, dans la province égyptienne du Sinaï, en compagnie du commissaire général de l'UNUROI et du ministre égyptien de la Santé. Cette visite se déroule sur fond d'inquiétudes grandissantes quant à la situation humanitaire dans les territoires palestiniens et une prochaine offensive terrestre de l'armée d'occupation dans cette ville surpeuplée de l'AFA. Les attaques ne connaissent aucun répit dans ce territoire assiégé, notamment dans et autour de l'hôpital Chifa, dans la ville de Raza. Au nord, l'armée d'occupation affirme avoir tué 170 civils et arrêté des centaines d'autres. Tôt ce matin, le ministère de la Santé faisait état de 67 morts au cours de la nuit. Hier, un projet de résolution au Conseil de sécurité présenté par les Etats-Unis sur un cessez-le-feu a été rejeté en raison des vétos russes et chinois. L'Algérie a également voté contre. Le texte n'étant pas à la hauteur des attentes du groupe arabe et n'évoque à aucun moment la responsabilité de l'antité sioniste dans les massacres des razaouis. C'est ce qu'a expliqué le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjama. Le texte qui a été présenté aujourd'hui n'envoie pas un message clair en faveur de la paix. De manière tacite, il permet que nous continuions à avoir des victimes civiles et il ne présente pas de garantie pour éviter une nouvelle escalade. Il s'agit d'un laisser-passer pour que l'on continue à tuer les civils palestiniens. L'action mise sur les mesures, je cite, visant à réduire les dommages suivis par les civils provoqués par les opérations en cours et futures. Donc, cela donne carte blanche pour la poursuite des effusions de sang. Dans ce contexte, nous sommes particulièrement préoccupés par une opération militaire potentielle à RAFA. L'Algérie appelle à favoriser les initiatives en faveur de la paix, mais aussi de l'édification d'un État palestinien, Amar Benjama. L'Algérie, tout comme d'autres pays de la région, a mené des efforts de conciliation actifs entre les factions palestiniennes. Car nous escomptons qu'une Palestine unie est essentielle pour son avenir et pour l'avenir du processus de paix. Nous estimons que des dispositions particulières, des dispositions dans le projet de résolution, mettent en danger l'avenir d'un État palestinien. Et entravent les efforts de réconciliation en cours. Établir un État palestinien nécessite les efforts collectifs de tous ses citoyens. Et les mesures prises par le Conseil de sécurité doivent appuyer et non pas entraver ce processus. Et un nouveau vote sur un nouveau projet de résolution exigeant un cesseur immédiat, préparé par 8 des 10 membres non permanents du Conseil de sécurité dans l'Algérie, est prévu lundi. 12h38, encore un accident de la route impliquant un poids lourd, une collision entre un semi-remorque et un véhicule léger. C'est produit tôt ce matin dans la wilayah de Moulbouagui. Nous ne sommes qu'à la moitié du mois de Ramadan. Pas tout à fait d'ailleurs. Le nombre et le nombre de victimes des accidents de la route est véritablement inquiétant. Celui qui s'est produit ce matin a causé la mort de deux personnes, dont un nourrisson. Le récit de Nasser Benissam, notre correspondant. Les secours de l'unité secondaire de la protection civile de Enbera dans la wilayah de Moulbouagui sont intervenus ce matin à 6h50 suite à une collision entre un véhicule utilitaire et un semi-remorque. Selon la direction de Wilayah de la protection civile, cet accident, survenu sur la Rennes 10 au lieu dit Fajjil Khorshuf, commune de Enbera, a causé la mort d'une femme de 18 ans et de son nourrisson, ainsi que des blessures à un homme de 70 ans, beau-père de la femme décédée. Toutes les victimes ont été transportées à la protection civile à l'hôpital Salah Zerdani de Enbera. Les services compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de ce tragique accident de Moulbouagui à Nasser Benissam pour Al-Jéchen 3. Inutile de se précipiter. Les personnes ne pouvant pas ou n'ayant pas le temps de se rendre chez elles à l'heure d'Al-Eftar trouveront toujours un endroit où manger. Si en ville, les restaurants de la Rahma ne manquent pas, sur les routes, des chapiteaux sont dressés et des collations sont distribuées par des bénévoles. Reportage de Smahil Mimouni. Il est exactement 18h50. Il ne reste que quelques minutes pour Aden El-Eftar. Nous sommes au niveau de l'autoroute reliant Alger à Boumerdes, exactement à Dalbida, juste devant la station de service Babshirk. Habillé en gilet orange et jaune, panneau de signalisation lumineux à la main, Faisal Wassim et les autres demandent aux automobilistes de s'arrêter. Faisal Merabat, membre de l'association Infotrafic Algérie. On a des petits sachets qui sont composés d'une bouteille d'eau, trois dates, une boîte de lait et une bouteille de jus pour qu'une personne reprend force pour qu'il puisse continuer leur route. Un peu plus loin, les jeunes bénévoles de l'association Léna Sommoul Ibtissama ont choisi l'axe autoroutier qui relie Boumerdes à Ziralda dans son tronçon de Dalbida. Mais Tad Fouad Abdurrahman, l'ESG de l'association Léna Sommoul Ibtissama, les automobilistes sont soulagés de bénéficier d'un repas avant d'arriver à leur destination. Des actions de solidarité qui marquent les valeurs et les principes de solidarité durant ce mois sacré. Le mois de Ramadan, celui de tous les excès s'est connu. La consommation des ménages en produits alimentaires en tout genre explose. Et les infractions avec Aoran, par exemple, une vingtaine de commerces ont été fermés depuis le début du mois. Hamza Belmadani. Le contrôle des activités commerciales à Aoran a été renforcé depuis le début du mois de Ramadan. Des sorties sur le terrain ont été menées par les inspecteurs de la direction du commerce, comme l'explique la chargée de communication Naïma Tahar. La direction du commerce de la ville Aya Doran a mobilisé tous les moyens et toutes les capacités pour contrôler les activités commerciales et aussi lutter contre tout type de fraude de pratiques susceptibles de nuire à la santé et à la sécurité du consommateur. Tout cela en renforçant les opérations de contrôle, notamment aux heures de pointe des activités commerciales. Vingt-quatre magasins ont été proposés à la fermeture suite à ces inspections qui sont menées dans le cadre du contrôle des activités commerciales et de la lutte contre la fraude. Au cours des premiers jours du mois de Ramadan et dans le cadre du contrôle qualité, de la répression des fraudes, de la spéculation et du contrôle des activités commerciales, 1744 interventions ont été enregistrées, qui ont abouti à l'examen de 465 infractions et à l'émission de 431 procès verbaux de suivi judiciaire avec des propositions de fermeture de 24 commerces. Ces interventions ont également permis de mettre au jour la saisie de marchandises d'une valeur de 417 582,8 de dinars. Notons qu'Alberia enregistre depuis le début du mois de Ramadan une importante activité commerciale, notamment dans les marchés quotidiens et les espaces commerciaux. Doron, Mohamed Hamza Belmadani, Al-Jay Chantro. Pareil du côté de Soqahra, Soulon a opéré pas moins de 300 interventions depuis le début du Ramadan et certaines activités arrivent en tête en termes d'infractions. Les interventions ont concerné les boucheries, les pâtisseries traditionnelles très actives durant le mois de carême, en plus des boulangeries, des marchands de fruits et légumes et surtout les fast-food. Et de là, il a été constaté de nombreuses violations à la réglementation régissant ces activités commerciales très sensibles par rapport à la santé du consommateur. Juste un exemple sur les produits saisis, on retrouve la saisie de 138 kg de viande blanche impropre à la consommation transformée en viande hachée, 171 autres kilos carrément périmés, 180 kg de fromage de diverses variétés moisies et impropres à la consommation, Trois qu'un taux de dette égrasée sans identification ni étiquetage et enfin 1530 litres de produits de nettoyage non identifiés. De Soqahra, Sattr-Bouraoui, pour un gestion 3. Chaque année, un certain nombre d'enfants sont initiés au jeûne en prenant évidemment les précautions nécessaires. Le jeûne des enfants est célébré par des cérémonies propres à chaque wilaya. L'exemple ce midi à Zelfana dans la wilaya de Hardaya avec notre correspondant Mahfoud Kalkar. Un jeune jeûneur à la commune de Zelfana est bien pris en charge avec des coutumes ancestrales, mais des conditions à remplir avant de jeûner. Alif Nish notable de Zelfana. Il y a des conditions à remplir selon nos traditions et coutumes, telles que la condition physique par exemple. Un enfant chétif ou maigre ne peut pas jeûner et on ne doit pas le laisser faire. Il faut aussi qu'il dépasse les 7 ans en plus. Rituellement, chez nous, on lui enroule un fil autour de son visage et de son cou. D'ailleurs, on l'appelle chez nous l'Albga pour savoir s'il a vraiment atteint la capacité de jeûner ou non. Des habits neufs et ambiances familiales. Le premier jour, ce jeune jeûneur casse le jeûne au sein de sa famille, entouré bien sûr de ses parents, frères et soeurs et tout. Bien coiffé, bien habillé, avec des habits neufs bien sûr, pour sa faveur. Et c'est souvent un burnous de sa taille, en guise de récompense et d'encouragement. Et c'est encore le premier de la table qui doit casser le jeûne, avec la fatiha et le doa bien sûr. Et c'est pratiquement la même chose pour la petite fille, sauf qu'il est née sur sa main droite, de la part de sa grand-mère ou de sa mère ou même de sa soeur aînée, pour la baraka. Une tournée chez les proches de la famille. Et c'est à partir du second jour qu'il commence la ronde. Il fait le tour de sa famille. Chaque jour, il déjeune chez un proche. Il ne quitte qu'après avoir rempli sa camoussa d'argent. Un nombre important de familles, c'est l'équivalent d'une somme importante d'argent. Et nous avons été curieux de savoir comment se déroulent vos soirées du ramadan en face du petit écran, dans un café ou en train d'apprécier un spectacle. Quelle est la tendance au reportage de Soraya Roslem ? Durant ce mois sacré, après une journée bien chargée, Leila et Souad, femmes au foyer, sont plutôt casanières. Elles préfèrent regarder la télé en famille. Je vois deux fêtons, le Mo'oulia, mais je ne veille pas, donc je ne sors pas en soirée. Je vois les deux films. Au moins qu'il y a une petite amélioration. Surtout la nouvelle génération, c'est un plaisir. On attend deux. Mais par contre, on a besoin aussi d'anciennes actrices. Ça nous manque beaucoup. Moi, je leur dis, je dis de très bien, parce que quand même, il fut un temps, ils nous ont satisfait. Après une journée vraiment très chargée, J'ai un fêteur à suivre en ce moment, on ne sort pas malheureusement la télé, le portable, les réseaux sociaux. Autre profil, celui de Fayza et Imen qui privilégient les sorties nocturnes pour prendre de l'air. Pour la télévision, je ne regarde pas. L'habitude, c'est des petits petits sketchs, des petits sitcoms, un peu pour changer. Mais là, il y a trop de drama, de bonnes réalisations, mais pas pour l'instant. Hier, c'était notre première sortie nocturne, moi et ma mère. On a vu le côté artisanal au niveau de la grande poste, c'est assez sympa. Avec les enfants, ce n'est pas évident de sortir le soir. Hier, j'ai pris les enfants au manège. Il y avait une très belle ambiance, en tout cas, à l'Alger Centre. Sinon, à part ça, la plupart du temps, c'est à la maison. Le mois sacré du Ramadan, une occasion pour de nombreuses familles de se retrouver autour d'un bon thé pour échanger et partager des moments après une journée de jeûne. En bref, le Kremlin annonce l'arrestation de 11 personnes, dont 4 assaillants, après l'attaque menée dans une salle de concert dans la banlieue de Moscou. La veille qui a fait au moins 115 morts. Attaques revendiquées par le groupe terroriste d'Hash. Les suspects ont été arrêtés dans la région de Bryansk frontalière de l'Ukraine et du Belarus, a précisé le comité d'enquête. Le FSB affirme que les suspects avaient des contacts du côté ukrainien et comptaient fuir dans ce pays. La gendarmerie espagnole a annoncé avoir démantelé hier un réseau de trafiquants qui acheminait du hachiche depuis le Maroc jusqu'en Espagne et par le biais d'hélicoptères volant de nuit et à basse altitude. On arrive au sport. Erdogan Bendeli, bonjour. Bonjour Séram. Alors, d'abord cette belle nouvelle, bonne nouvelle plutôt, venue d'Alexandrie avec 5 de nos lutteurs qui se sont qualifiés pour les JO de Paris. Oui, c'était hier lors du tournoi continental de qualification Afrique-Océanie qui a vu 5 de nos lutteurs composter leurs billets pour les JO de Paris 2024 en se qualifiant en finale de leur catégorie respective en lutte gréco-romaine. Il s'agit de Abdelkrim Fergat dans les moins de 60 kg, Ishak Rayou dans les moins de 67 kg, Abdelkrim Mokali dans les moins de 77 kg, Bachir Sidazara dans les moins de 87 kg, Effadi Alwaba dans les moins de 97 kg. Ce tournoi continental de qualification Afrique-Océanie se poursuit aujourd'hui avec la lutte féminine où il y aura 4 Algériennes en course alors que la dernière journée programmée demain sera dédiée à la lutte libre avec 6 Algériens engagés. On poursuit avec le football, la Ligue 1 avec 2 matchs prévus cet après-midi. La 21e journée de Ligue 1 qui démarre cet après-midi à 15h30 avec USM Khajla Mouloudia Doran. L'USUF accueille le Mouloudia Dalbaïed. Demain, il y aura également des rencontres N.C. Magra, C.S. Constantin, Entente de City, Fais, Souchlef, USM, Alge, US, Biskra, G.S. Kabyli, CR, Belouis, Dade. Toutes les rencontres de demain, ce sera à 22h. Lundi, elle se poursuivra et ce sera la fin, cette 21e journée, avec Paradou, Atiti Club, US, Ben Haklon à 15h30 et à 15h30 également, la JSA aura qui accueille le leader, le Mouloudia d'Alger. Et il y aura aujourd'hui également la Ligue 2, amateur avec les principales rencontres dans le groupe centre-est. Le leader, l'Olympique d'Akbou, qui accueille le Mouloudia d'Al-Ulma, le Cap Batna qui reçoit la JSA Bordjumine à Huitlou, la S-Rouba face au MSP Batna. Ça, c'est les équipes du haut du tableau. Toutes les rencontres débutent à 15h30 et dans le groupe centre-ouest. Le leader, le S-Monstaganem qui accueille le S-M-Kolea, l'Azmodoran face à Mascara, le R-C-Kouba qui reçoit le MCB, Wesley et toutes ces rencontres, bien sûr, vous pouvez aller suivre sur la chaîne 3 cet après-midi. Merci Ardouane Bendali. La musique Chabi a retenti hier soir à la maison de la culture Mouloud Mamri de Tiziouzou où l'on a joué pour le compte de la troisième édition du concours de la chanson Chabi Ahsan Maziani. C'était d'ailleurs les demi-finales de ce concours. Mohamed Haouchin pour la chaîne 3. La troisième édition du concours de Chabi Ahsan Maziani a attiré un public record hier à la maison de la culture Mouloud Mamri avec l'entrée en lice de 10 jeunes talents qualifiés donc pour l'avant-dernier tour de la compétition qui mène tout droit vers la finale. Et c'est la jeune Maryam Amrouch, originaire de Bousgaine, qui fut plébiscitée en la circonstance sur les 5 qualifiés d'eau pour la finale de ce concours. Je m'attendais à... Je serais qualifiée mais pas en tant que la première noire. Fais l'Andalou dans une association Biben el-Andalus à Bourj-Balaridj. Je vis à Bourj-Balaridj mais je suis d'origine de Bousgaine. Confiante pour la finale le 6 avril ? On peut dire, Inchallah. Je vais faire de mon mieux. De son côté, Hakim Hasaim, président de l'association culturelle Ibtourn, organisatrice de cette compétition et qui est visiblement heureux du plein succès de cette soirée. Le niveau des jeunes a atteint un niveau extraordinaire. Donc le choix a été difficile pour les membres du jury pour choisir les 5 candidats qui auront disputé la finale le 6 avril. Mais bon, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Espérons qu'on va faire demain pour la finale. Rendez-vous est pris pour une finale qui s'annonce très disputée le samedi 6 avril à la maison de la culture Mouloud Mamrie. Tizi Wouzou, Mohamed Haouchine pour LGN3. C'était la dernière information de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci à l'équipe qui nous a accompagnés. Ahmed Dadou à la réalisation, Krimo à la technique, Nusrine à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, vous retrouvez Amine Mounir pour la météo. Amine Mounir